A l'entame de cette édition, le chef de l'État, Idris Debitno, vient de régailler N'Djaména. Il rentre de Noachok, en Mauritanie, où il a pris part aux travaux du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France consacrée à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président de la République, Idris Debitno, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr. Nouradine Delois, Kassiré Kumakoy, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Karl Zubé Payemi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djaména, étaient également de l'accueil. La directrice générale adjointe de la communication, Aïcha Khalil Bilal. Pour partir du sommet des Paux, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 13 janvier dernier, les chefs d'État du G5 Sahel et leurs homologues français ont convenu de se réunir à Noachok, en terre mauritanienne, pour mieux affiner leur stratégie commune de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour raison de la pandémie de la Covid-19, cette rencontre au sommet n'a pu se tenir à la date fixée de communs accords. L'accalmie sanitaire ayant été constatée dans la propagation de la pandémie en Afrique, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno, ses homologues de l'espace G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron ont convenu de la tenue de la conférence de suivi des engagements du sommet des Paux. A quelques heures de l'ouverture officielle des travaux, l'avion transportant le président de la République Idriss Déby-Hitno s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international Umtumsi de Noachok. Le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle dans le respect strict de mesures barrières par son homologue Mohamed Cheikh Al-Ghazwani. C'est également dans ce même geste barrière de distanciation physique qu'un nombre très réduit des corps constitués a fait le déplacement de l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au maréchal du Tchad pour ses actions héroïques contre la nébuleuse Boko Haram aux confins du lac Tchad. C'est le centre international des conférences. El-Mourabitoun de Noachok ayant abrité le 31e sommet de l'Union africaine en 2018 qui a servi de cadre à l'ouverture des travaux du sommet consacré au suivi de la feuille de route du sommet des Paux. Les travaux sont placés sous la présidence commune du président de la République mauritanienne, président en exercice du G5 Sahel Mohamed Oul-Cheikh Al-Ghazwani et du président français Emmanuel Macron. ont fait le déplacement de Noachok, les présidents ci-après, Idriss Déby Itno du Tchad, Issoufou Mohamedou du Niger, Ibrahim Boubakar Keïta du Mali, Roque Marc-Christian Kabore du Faso, le chef du gouvernement espagnol, le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mohamed et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mouchikouabo, étaient également de la partie. ont participé également par visioconférence et vidéo enregistrée la chancelière allemande Angela Merkel, le président du conseil italien Guiseppe Conte, le président du conseil européen Charles Michel et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. S'adressant à ses pairs et les personnalités ayant fait le déplacement de la capitale mauritanienne, le président en exercice du G5 Sahel soutient que leur présence physique, malgré les contraintes d'agenda et le contexte de la crise sanitaire actuelle, atteste de l'intérêt constant qu'ils accordent à la paix et à la stabilité au Sahel. La participation à distance des autres témoigne également, selon lui, de leur engagement en faveur du Sahel. Mohamed Oulcheikh Al-Khazwani d'ajouter que la mise en place de la coalition pour le Sahel articulée autour des quatre pliés, à savoir la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, l'appui au retour de l'État dans les zones de crise, et l'aide au développement est porteur d'espoir. Enfin, le président en exercice du G5 Sahel a salué avec admiration la campagne victorieuse de l'armée tchadienne contre Boko Haram dans la zone du lac Tchad, qui a constitué, selon ses propres termes, un tournant dans le rétablissement de la sécurité dans cette zone. Tous les intervenants ont, au nom de leurs pays respectifs et organisations, promis apporter leur soutien aux pays membres du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme qui a suivi de sérieux revers ce dernier temps. Très sollicité et attendu sur la question de la participation du contingent tchadien officiel au centre-frontière Mali-Burkina-Niger, le président de la République Idriss Déby Itno a déclaré, je cite, « La menace autour du lac Tchad demeure persistante avec la montée des eaux fluviales. Toute projection des soldats tchadiens hors du territoire national ne doit pas se faire au détriment de la sécurité du Tchad. » Fin de citation. Le communiqué final rendu public comporte 20 points. Les chefs d'état du G5 Sahel et de la France ont déploré la persistance des attaques terroristes au Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye avec des risques réels sur la stabilité au Sahel et dans la sous-région. Tout en réaffirmant leur détermination à déployer tous les moyens nécessaires pour venir à bout de la COVID-19 dans l'espace G5 Sahel, les chefs d'état ont exprimé leur solidarité aux familles, éploré et adressé leur souhait de prendre rétablissement à tous les malades. Aussi, les dirigeants des pays membres de l'espace G5 Sahel ont-ils renouvelé leur appel à l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 Sahel telle que formulée dans la déclaration de Noachot sur la pandémie de COVID-19. Examinant la mise en œuvre de la feuille de route de Pau en lien avec l'évolution de la situation dans l'espace du G5 Sahel, les chefs d'état ont salué les efforts accomplis par l'ensemble des acteurs. En outre, ils ont salué l'engagement des effectifs supplémentaires de la force Barkhane au cours du dernier semestre et salué le succès de l'opération Colère de Beaumont dans la région du lac Tchad. Chemin faisant, ils ont salué l'engagement et le rôle déterminant de l'Union Européenne et des États-Unis en matière de conseils, de formation, d'équipement et d'infrastructure. Les chefs d'état du G5 Sahel ont plaidé pour un engagement militaire accru de la communauté internationale et réitéré leur demande pour l'octroi d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Après les huit clots de chefs d'état, une conférence de presse conjointe clôturant les travaux est animée. Intervenant le premier sur une question portant sur l'effacement de la dette, le président Mohamed Oulcheikh Al-Ghazouani a précisé que cette question s'impose comme une problématique majeure de l'agenda de la diplomatie internationale. Le service de la dette est devenu pour nos pays insupportable et il absorbe une part non négligeable de nos budgets nationaux. Réagissant à une question relative à l'engagement militaire de la France, le président Emmanuel Macron souligne qu'elle est intervenue à la demande des pays souverains. Nous sommes là pour lutter contre le terrorisme aux côtés des états souverains et de leur armée. Chaque fois que l'on bat le terrorisme, c'est l'état avec ses services qui doit reprendre la place et dans la continuité entre l'action militaire et la politique de développement. Comme à son arrivée, le chef de l'état Idriss Déby Itno est raccompagné à l'aéroport international Umtumsi de Nouakchott dans le respect des gestes barrières par son homologue Mohamed Oulcheikh Al-Ghazouani. Le prochain sommet de suivi des engagements de Pau se tiendra en 2021 dans un pays du G5 Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...